Et salut à tous on se retrouve pour un petit survol d'un mode assez sympathique En fait c'est le bouton Home qui a changé que c'est maintenant un mode à part entière qui s'appelle H2 Home Enfin bon, on va dire limite pour le nom ça importe peu Et ça nous ramène sur cette interface ici Donc ce qu'on a là c'est en fait maintenant nous avons les deux boutons qu'on avait là Juste pour aller à la maison et l'autre pour le définir Elle a été transformée en tout ça Alors on va faire toute la liste en vitesse Donc déjà première chose on a un bouton pour aller au spawn Ce qui vous permet de vous téléporter extrêmement rapidement là-bas si vous avez besoin Je ne vais pas cliquer dessus pour l'instant Je veux dire, a priori vous savez tout ce que ça fait Sinon c'est slash spawn dans le chat Ensuite il y a deux boutons maintenant pour deux maisons en fait Il y a Home pour la maison et Pete c'est le trou ou la mine Donc après ça c'est à votre discrétion Si vous voulez mettre une mine, vous dites que votre mine c'est au plein milieu de chez vous C'est vous qui voyez, il n'y a pas de soucis Et donc du coup l'idée c'est que vous pouvez appuyer sur Set Home pour choisir où vous êtes Et To Home pour y aller Voilà mais jusque là vous allez me dire mais ça ne change pas grand chose de ce qu'on avait avant Oui c'est vrai sauf que si vous regardez bien vous avez d'autres choses plus intéressantes en dessous C'est cette partie là, en fait nous avons maintenant une liste de joueurs Et si vous êtes au fin fond de votre mine à des kilomètres sous terre Et vous avez envie de jouer avec votre meilleur pote Et votre meilleur pote pas de bol il est à la surface Et bien justement la bonne nouvelle c'est qu'avec ça vous allez pouvoir inviter un joueur à vous rejoindre par téléportation Alors pour ça c'est assez simple, vous voyez là vous avez une liste de joueurs là Si vous avez déjà ouvert votre truc et que votre Vous êtes déjà là dedans et que votre pote vient d'arriver Vous pouvez appuyer sur refresh tout simplement pour faire une mise à jour Et savoir exactement où vous en êtes Qui sont les joueurs présents Donc là par exemple je vois que j'ai Generator qui est là Mon meilleur ami, autre guillemet en fait c'est mon compte qui sert à faire les vidéos par exemple pour les timelapse Donc si je prends Generator et j'appuie sur Send2 Ça va lui envoyer ma position et il va se téléporter Alors ce que je vais faire moi c'est que je vais prendre le compte de Generator Juste en changeant de... Si j'arrive, voilà je change juste d'écran Vous ne le voyez pas mais c'est pas très important Je suis de la même interface mais je choisis Cyberpongola Et j'appuie sur Send2 Et là vous voyez Maintenant c'est marqué Generator sent you the position to teleport Donc Generator m'a envoyé la position pour se téléporter Et du coup maintenant en plus des boutons pour aller au spawn, à la maison ou dans la mine J'ai un nouveau truc c'est 2 player pour aller vers un joueur qui m'aurait invité Et c'est Generator Donc on me dit quelle est sa position comme tous les autres points Ce qui me permet aussi de voir où c'est Parce que par exemple si je vois que c'est à moins 5000 sous terre Ça vaut peut-être la peine de m'équiper un peu autrement que si je reste en surface Par exemple en mettant une armure Et là si je veux le rejoindre Et bien j'appuie sur 2 player Et je me retrouve littéralement à l'intérieur de Generator Voilà et en plein au pied de mon petit arbre Voilà c'est déjà tout pour cette petite vidéo Qui vous permet d'utiliser à bon escient le mode Home Ou H2 Home je ne sais pas comment il faut le dire Voilà en fait c'est un magnifique fail Sur ce n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si ce tuto vous a apporté un tout petit quelque chose Et on se retrouve très bientôt A bientôt tout le monde